Un vote peut être gaspillé parce qu'une équipe fait un meilleur marketing qu'une autre et le monde ne sont pas vraiment conscientisés à toute la chose. Puis je ne sais pas trop ce qu'on peut faire de plus pour améliorer le sort que de voter, mais ça ne fonctionne quand même pas de voter. On a l'impression que quand on vote, les Jeux sont déjà faits, puis qu'on vote, mais ça ne va pas tellement peser, au final, dans le résultat. J'opterais pour d'autres manières que seulement le vote. Moi, c'est Ismaël, ça, c'est Félix, puis ça, c'est Sébastien. Nous non plus, on n'a pas l'impression que le gouvernement nous prend en compte dans ses prises de décision. Personnellement, je n'ai vraiment pas l'impression que mon vote fait une différence. La CAQ a été élue par un peu plus du tiers de la population, puis après ça, ça justifie toutes leurs décisions pendant quatre ans. Ouais, puis nos gouvernements, je ne sens pas vraiment qu'ils sont à l'écoute de ce que moi, je pourrais trouver important personnellement. Ben oui, c'est vrai, comme la crise climatique, tu sais, c'est une urgence, puis elle n'est vraiment pas traitée en urgence pour le moment. Ouais, puis même chose pour la crise du logement. Ce n'est pas normal que ce soit aussi difficile de trouver un endroit où vivre. Ou le racisme systémique. Il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Ben oui, ce n'est pas normal que des jeunes comme nous soient déjà aussi désillusionnés par rapport à la politique. Ouais. Ça fait que c'est pour ça que pendant la campagne municipale de 2021, on a décidé de faire un film, même si c'était la première fois qu'on faisait ça. L'idée, c'était un peu de suivre des gens qui ont la même vision que nous, fait que des jeunes, des femmes, des militants écologistes, des gens super intéressants, super passionnés, qui ont vraiment espoir de changer le monde en faisant de la politique. Bref, du monde pas cynique pour tout, qui pourrait nous redonner espoir. La première qu'on a décidé de suivre, vous la connaissez peut-être, c'est Catherine Fournier. Elle, elle défend un peu l'idée que tu as besoin d'être vieux pour faire de la politique. Honnêtement, moi, je pensais que c'était un prérequis d'être vieux. Non, mais surtout quand j'ai dit les lobbyistes au Québec, c'est quand même relativement très soft. Je m'appelle Catherine Fournier, j'ai 29 ans, je suis députée de Marie-Victorin à l'Assemblée nationale du Québec depuis maintenant près de cinq ans. Et cette année, en fait, je me présente à la mairie de Longueuil pour les élections municipales de l'automne. Aujourd'hui, c'est le grand nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent, organisé par l'organisme Ciel et Terre. Moi, je pense que c'est ma sixième participation. Je viens chaque année à fait de citoyenne comme députée. Oui, mais c'est tellement un petit morceau. Montre-moi la lame qui a été ramassée. Je pense que la politique, justement, ne répondait peut-être plus aux aspirations citoyennes pour une bonne partie, parce qu'on voit qu'il y a un déclin des taux de participation de façon générale, en moyenne. Les dernières élections québécoises ont enregistré le deuxième pire taux de participation de l'histoire. C'est là qu'on s'aperçoit que le taux de participation, d'élection en élection, baisse, autant au niveau provincial qu'au niveau municipal et même fédéral. Quand je parle à mes gens, je dis écoutez, on peut bien sonder les gens, pourquoi vous votez, pourquoi vous ne votez pas, etc. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être poser la question, puis la creuser aussi. Qu'est-ce que les électeurs et les électrices attendent, par exemple, d'une campagne électorale? Est-ce qu'ils ne sont pas, dans le fond, on a une campagne électorale où ils sont comme juste spectateurs? Mais est-ce qu'il y aurait, dans le fond, plus que ça? Est-ce qu'il y aurait une participation? Est-ce qu'ils s'attendent à autre chose? Quand on dit, bien, les jeunes ne votent pas, attention. Et comme je le sais dire, ça veut pas dire qu'on s'engage pas. On s'engage autrement. Moi, je suis assez hyperactive dans la vie, donc c'est assez rare, de toute manière, que je m'arrête. J'ai toujours des projets. Bonjour. Allô, comment ça va? On a mis les photos, ça, sur Facebook. Il y a plein de commentaires. Ça, c'est la meilleure historique. Quand j'ai été élue la première fois, j'avais 24 ans. J'étais la plus jeune députée de l'Assemblée nationale à ce moment-là, d'assez loin. On voyait vraiment qu'il y avait comme une décroissance de la présence des jeunes à l'Assemblée nationale depuis les années 60. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, bien, il y a une question d'éducation, il y a une question d'information. Et moi, je me dis, mais c'était un peu une préparation, un peu comme les Olympiques. L'athlète, là, il commence pas à se lever le matin, la veille du début des Jeux olympiques, il commence à s'entraîner. Ils s'entraînent pendant quatre ans. Est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle avec les électeurs? Comment les amener à se préparer, sachant que les gens, là, sont pas à temps plein à penser, là, aux prochaines élections, mais trouver des façons de les intéresser. Puis ça, c'est pas juste le directeur général des élections. C'est une responsabilité qui est partagée. Les arbres, ça marche pas. Je le rappelle, il y a du monde qui en installe sur les arbres, c'est interdit. C'est interdit par la loi électorale. Martine, notre représentante officielle, ne serait pas contre moi. Elle me l'a raté trois mois. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation citoyenne à faire. Puis ça, c'est quelque chose à laquelle je veux engager. Je veux aussi prendre dans la campagne, faire différentes initiatives qui vont permettre d'être démystifiés des côtés de la politique qui sont moins connus. Parce que quand tu connais pas quelque chose, bien, t'es encore... C'est une barrière d'accessibilité parce que tu vois pas comment tu peux y participer. Tu t'y intéresses pas nécessairement, alors que pourtant, ça a des effets directs sur toi puis sur ta qualité de vie. Donc, il y a tout un travail à faire pour favoriser aussi l'exercice d'une pleine participation citoyenne. Une fois, si on est plus obligé, on peut se permettre de les mettre un peu plus bas, tant qu'évidemment, un champion de l'actionnaire de l'eau. Tout à fait. Oui, l'autre, d'accord. Je pense qu'au bus, on peut s'en venir. Pourquoi t'avais posé des placards ta dernière fois? Ah, c'était pour... tu travaillais au GIA, en fait. C'était pour annoncer que le poulet était à 10 pieds. C'est un contexte un peu différent, mais je pense que ça va être la même méthode. Ça va bien? Nous, on va poser des placards de 4 ans ici, des placards de 20 de ce pays-là et des placards d'une autre candidate de ce bord-là. Des jeunes qui me disent, moi, je vais pas voter aux élections, pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que je sens pas que j'ai tous les outils pour prendre une décision éclairée. Ça, ça me renverse. Je trouve que c'est comme une admission d'un... tu sais, d'un échec par la société. Comment on peut accepter que justement nos jeunes se sentent pas outillés pour aller voter ou pour exercer leur devoir de citoyen? Il y a une jeune qui me dit tout simplement, monsieur Lé, j'ai eu 18 ans, je vais avoir le droit de vote en 2018. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Elle dit, moi, là, j'ai jamais attendu parler de ça. Ça, j'ai dit, ouf, on a une bain, on a une côte à remonter. J'ai eu l'occasion de mon côté à l'Université de Saint-Paul de faire une activité dans le cadre d'un cours sur la démocratie et engagement citoyen. Donc, c'est un cours de première année de bac, d'université, dans lequel j'ai invité des élèves d'une école primaire qui avaient eux-mêmes suivi une formation accélérée sur la démocratie. Et là, il y avait des jeunes de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans qui étaient là et ils sont venus faire des petites présentations sur des thèmes en lien avec l'actualité, avec la démocratie. Et là, en fait, j'ai vu un niveau de connaissance, de niveau de conscience des rouages du système parlementaire canadien que j'ai moi-même appris dans l'âge adulte beaucoup plus tard. Et je voyais des enfants de 10 ans qui avaient plus de connaissances politiques que beaucoup de gens que je connais dans mon entourage, adultes, en fait. Donc, on pouvait voir que c'est pas tant l'âge qui empêche les jeunes et les enfants de voir comment ça fonctionne. Il faut juste leur redonner l'occasion, l'information, le savoir, l'apprentissage et consacrer un temps pour qu'ils puissent apprendre, voir comment notre système fonctionne. Donc, on arrive présentement à notre locale électorale. Donc, ça, c'est vraiment le lieu où l'ensemble des opérations de la campagne se déroulent. Donc, là, nous, on est toutes équipées pour celles et ceux qui viennent en vélo. On a notre acte même aux couleurs de notre équipe parce que pour nous, la mobilité, le transport actif, c'est important. Ah, mais c'est certain que moi, je serais pour une éducation à la citoyenneté beaucoup plus étoffée que ce qu'on a actuellement. Je pense qu'il devrait vraiment y avoir un cours entièrement dédié à l'éducation à la citoyenneté dès le primaire. Vous êtes bien, les gars? On apprend pas c'est quoi les parties, c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi qu'ils prônent en tant que... que parties capables de gouverner, c'est quoi qu'ils veulent mettre en place en leur gouvernance. Je pense que l'école l'apprend pas assez. On fait une société de moins en moins votante, de moins en moins éduquée sur ces sujets-là. Puis ça fait aussi... ça crée le cynisme. On va aller voir le War Room ici. Oui, la salle principale. C'est le lieu de rencontre pour nos réunions, où est-ce que l'organisation centrale se réunit. D'ailleurs, ici, vous avez notre grande carte de Longueuil. Donc, vous voyez, on a 15 districts, donc 15 sièges qu'on peut aller gagner. Même chose pour la mairie, donc ça fait 16 sièges à l'hôtel de ville. Donc, chaque district a ses particularités. Je pense qu'on sait quand même très bien notre épargne du jeu cette année, mais on travaille fort. Dans ce contexte-là, ça va être à voir. C'est sûr qu'on avait comme des aspirations de faire augmenter le taux de participation. Mais pour cette élection-ci, si on pouvait maintenir le taux de participation, je pense que déjà, ça serait une belle victoire. Nos écoles seraient un lieu extraordinaire pour pratiquer la démocratie directe. On a des jeunes qui sont dans la même classe, huit mois par année, cinq jours par semaine. Ils se connaissent tous et toutes. Ils ont des enjeux qu'ils pourraient vouloir discuter ensemble. Et on pourrait tout à fait imaginer un système où, par exemple, tous les vendredis de chaque... dernier vendredi de chaque mois, j'invente, tous les derniers vendredis de chaque mois, la classe prend une heure et demie et on est en assemblée. On n'a pas besoin de conseils d'élèves, on n'a pas besoin d'élire personne. L'assemblée pourrait être la classe elle-même et ça serait un apprentissage à la politique beaucoup plus intéressant, parce que là, tout le monde pourrait parler, pourrait avoir une chance de s'exprimer, développerait ses compétences de discussion, d'écoute, de délibération, de prise de parole publique, plutôt que d'apprendre ce geste vraiment insignifiant, qui est de mettre un X sur une feuille, puis de mettre la feuille dans une boîte, puis d'attendre c'est quoi le résultat. Fait que c'est beaucoup de job, une campagne électorale, même au municipal. Ouais, vraiment. Puis on s'est aussi rendu compte qu'il y a un gros manque dans l'éducation à la citoyenneté chez les jeunes. Ben oui, comment on est supposés s'intéresser à la politique si on comprend même pas comment ça marche? Ouais. En tout cas, c'était le fun de suivre Catherine, puis de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qu'elle voulait faire au municipal, justement. Ouais. Par contre, c'est vraiment pas tout le monde qui a envie de faire ça de sa vie, de la politique traditionnelle. On s'est dit que ce serait le fun de trouver quelqu'un qui essaie de changer les choses, mais en dehors de la politique traditionnelle, juste en tant que simple citoyenne. Puis on l'a trouvé! Moi, c'est Jade Langevin. Je suis une des organisatrices de l'Assemblée citoyenne d'aujourd'hui. Londres, à Frélie, à Pittsburgh. Il y a des gens qui disent... Je vous éparle ce détail-là, la prononciation. Puis, enfin, on est un groupe d'une vingtaine de participants qui se sont regroupés depuis à peu près un an. On fait la liste de tous les enjeux qui, nous, nous apparaissaient ultra importants. Puis là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces idées-là? Au lieu d'être juste chez nous à chialer, on s'est dit, bon, on va lancer un appel à la communauté. Le pouvoir dans la cité athénienne était basé sur le pouvoir de la cité, sur l'ensemble des citoyens qui se gouvernaient eux-mêmes. C'est un principe d'auto-gouvernement, de démocratie directe, où il n'y avait pas de représentant élu. Puis ils pouvaient vraiment voter directement des lois et se prononcer sur différents enjeux. Plus concrètement qu'on parle de reprise du pouvoir, dans la sphère politique, on parle d'une démocratie directe, participative, active, au sein d'assemblées. Assemblées citoyennes, assemblées populaires, assemblées dans les espaces publics. Je veux m'entendre votre opinion. Il fallait, en fait, que les citoyens s'impliquent davantage, parce que les politiques ne se mettent pas en place. Donc, il faut que les citoyens mettent de la pression. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des instances qui sont acceptées par la Ville. Donc, c'est conjointement de concert avec la Ville et les citoyens. On crée une instance, un organe de communication. Il y a six sièges dans un conseil de ville, plus le poste de maire-mères-mères-mères. Mais nous, on aimerait ça qu'il y ait un huitième siège qui représente les citoyens. Donc, on crée une courroie directe. Ce n'est pas juste un comité consultatif où on vous demande votre opinion, mais on en fait ce qu'on veut. Parce que les conseillers n'ont pas de compte à rendre précisément. Mais c'est, OK, on a écouté ce que vous venez de nous dire. Là, on est obligé d'en tenir compte dans nos prises de décision. En fait, il y a beaucoup de gens qui voient le rôle de l'élu comme un rôle décisionnel avant tout. Donc, un élu est là pour décider. Puis, on l'entend dans les discours des fois, tu sais, vous m'avez élu ou j'ai été élu, donc j'ai le mandat pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Moi, je pense que le rôle d'un élu, quand on fait davantage de démocratie participative, qu'on essaie de faire des consultations, tout ça, c'est davantage un rôle de représentation. Donc, moi, je suis là pour représenter les intérêts des gens, représenter leurs opinions. Puis, on essaie d'utiliser le processus décisionnel, les outils qu'on a en consultation citoyenne, en participation, pour aller chercher le pouls de la population. Donc là, vous allez vous rassembler en groupe. Vous allez faire un après l'autre. Qu'est-ce qui vous empêche de rendre cette idée-là concrète? Puis, qu'est-ce qui vous permettrait de la rendre concrète? Quand on parle d'expérimenter des nouvelles formes de démocratie directe et participative, on peut prendre l'exemple, par exemple, du village de Marina Leda, qui est en Espagne une ville-village de 3000 habitants environ, dans lequel chaque conseil municipal est en fait une assemblée citoyenne, où c'est les gens qui vont décider directement. Le maire du village et les représentants élus sont en fait des porte-parole, qui sont des mandataires du peuple. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas le mandat représentatif. Est-ce que le représentant prend toutes les décisions? C'est plutôt en fait qu'on délègue le pouvoir temporairement et la personne qui va être en charge de porter la voix des citoyens dans d'autres instances, il va être redevable, responsable et même révocable à la limite. C'est-à-dire que si les gens ne sont plus d'accord avec lui, ils pourraient décider que ça va être une autre personne qu'ils vont prendre à la place. Si on ne veut pas passer du tout au tout d'un système purement représentatif à un système purement de démocratie directe du jour au lendemain sans préparation, on pourrait envisager une période de transition où on partage progressivement le pouvoir. Il y a encore des représentants élus, mais de plus en plus de décisions pourraient relever des citoyens progressivement. On pourrait penser le passage d'un système hybride entre les deux. Ce n'est pas le système représentatif pur ni la démocratie directe pure, mais dans lequel notre horizon, c'est de favoriser la responsabilité sociale, collective, l'autonomie des gens, puis ils vont pouvoir prendre des décisions ensemble. On a assurément réfléchi au levier qui nous permettrait d'y arriver, puis ça passait beaucoup par la démocratie participative puis l'engagement citoyen dans une démocratie directe. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives qui viennent du cœur, qui viennent de l'esprit des citoyens de Friedrichburg, puis c'est difficile d'amener ça depuis le plancher des vaches vers les hauts lieux de décisions. Puis ce qu'on se disait, c'est que ça serait le fun d'avoir des mécanismes mis en place qui aident les gens à faire parvenir leurs idées en plus haut lieu. J'ai vu des gens qui ont levé les sourcils quand on a parlé du petit Saguenay. Eux, c'est vraiment un modèle en matière de démocratie participative. Puis je parlais dernièrement, en fait, avec le maire de ce village-là, puis leurs politiques de démocratie participative sont acceptées de manière, ils me disaient, c'est unanime. Je pense que les gens sont très heureux présentement à petit Saguenay d'avoir un modèle comme celui-là, en tout cas un modèle qu'on essaie de construire parce que c'est pas terminé, là, on a encore des choses à faire. On peut pas juste dire, ah, ça va se faire tout seul, ça, on va convoquer les gens d'assemblée, puis OK, on parle maintenant. Non, non, il y a de la préparation à faire, il y a des dossiers à monter, il y a des présentations, il y a des ateliers, il y a des salles à louer, il y a des gens à mobiliser, c'est pas simple. Ça prend quand même des ressources. Et c'est peut-être là l'enjeu principal pour les petits milieux, c'est que, tu sais, ces ressources-là, on pourrait les mettre ailleurs sur d'autres projets. Mais moi, je pense que c'est hyper important de participer dans le processus décisionnel pour les citoyens. C'est quelque chose qu'ils veulent avoir. On a un projet, par exemple, d'aménagement au cœur du village, puis quand on a eu à faire les consultations, bien, ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a rencontré les voisins pour voir c'était quoi leur préoccupation par rapport à ce projet-là, pour s'assurer que notre projet, il serait cohérent avec les besoins du voisinage, puis on a fait des modifications. Mais si on n'a pas fait cet exercice-là, puis on a dit on fait ça, puis là, les voisins chialent, puis c'est comme ça qu'on aurait pu l'expliquer, puis bien, c'est bon pour la municipalité, on va le faire, ça aurait été totalement différent comme attitude. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une droite directe avec la Ville et les citoyens, mais de manière à créer un engagement permanent? Donc, ce serait l'idée de créer une instance permanente. Voilà, c'est ça. On entend souvent dire, mais la démocratie directe, ça ne peut pas fonctionner. On n'a pas la culture démocratique pour se faire, les gens ne sont pas prêts, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le temps, les ressources pour s'auto-gouverner. Mais en même temps, quand on fait des tests puis des vraies expérimentations, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des adolescents, des gens dans une assemblée citoyenne, puis qu'on regarde ce qui se passe, puis qu'on regarde avec nos yeux, pas avec nos préjugés sur le fait que ça ne va pas fonctionner, on voit que le processus démocratique est un processus d'expérimentation, d'apprentissage. Les gens, c'est sûr qu'ils peuvent avoir des conflits, parfois c'est un peu instable, ça va prendre du temps. Mais ultimement, souvent, les décisions qui vont être prises vont être plus intelligentes que si c'était juste des politiciens professionnels qui prenaient des décisions ensemble en vase clos. Ce soir, on est au Camp Aragona. C'est la première rencontre qui découle de l'Assemblée citoyenne qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Donc, ce soir, on va avoir la première rencontre avec les citoyens qui désirent s'impliquer pour qu'on puisse se donner un mandat d'action tous ensemble. Donc, rien n'est encore décidé. Disons que l'Assemblée citoyenne a soulevé des passions et des désirs. Et là, bien, on va venir en discuter, voir qu'est- ce qu'on fait de tout ça, puis comment est-ce qu'on peut être dans l'action concrète. On est conscients, là, de l'enjeu que ça pose. On réfléchit, nous aussi, ensemble. Tu sais, je trouve ça intéressant qu'on leur propose directement de co-organiser, puis... Lors de l'Assemblée citoyenne, il y a une proposition qui a été émise, de créer un comité qui aurait une voie légitime au sein de la municipalité. Ça, c'est l'idée qui nous a rassemblées ici, ce soir. Ça, c'est ce que je souhaite le plus ardemment pour le comité de citoyens, là. Aujourd'hui, on parle de... de monter aux extrêmes, de polarisation du débat public. On n'est plus capable d'échanger, de discuter sans s'envoyer des insultes. La démocratie, c'est apprendre à discuter même qu'on n'est pas tout à fait d'accord ensemble, puis être capable de prendre des décisions malgré les désaccords qu'on peut avoir. Donc, je pense qu'on a tout à gagner à réapprendre à participer, débattre, à prendre des décisions compliquées. Parfois, on est confronté à des dilemmes quand on est au pouvoir. Mais si, en tant que citoyen, on se met dans la peau et on est nous-mêmes confrontés à des dilemmes, on va devoir trancher d'après des grands principes, des grandes valeurs, puis prendre les meilleures décisions pour l'intérêt général. Et si on réapprend à le faire, je pense qu'on va être collectivement gagnants et on va pouvoir aller beaucoup plus vite par la suite pour faire des projets qui vont avoir un impact au niveau environnemental, économique, social, culturel ou ainsi de suite. Et tant qu'on n'apprendra pas à surmonter ces difficultés-là, on va confier les décisions publiques à d'autres gens. On va être dans un niveau d'insatisfaction. On va dire, ah, eux, ils vont s'occuper des choses, mais là, on se rend compte qu'ils s'occupent des choses, ça fonctionne pas bien. Et on va être dans un cynisme, puis dans un sentiment d'impuissance puis d'aliénation, en le sens qu'on sent que la société, la collectivité va pas dans la bonne direction, mais on va pas se sentir capables de changer les choses. Puis je pense que c'est pas un état optimal d'épanouissement de ce qu'on est comme être humain. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment cool de voir des citoyens se rassembler, prendre un soir pour discuter d'enjeux communs, de visions communes. Ça avait même l'air tripant. Ouais, puis il me semble qu'on y gagnerait tous au final à se rassembler pour prendre des décisions ensemble au lieu de toujours laisser les élus décider à notre place. Ouais, puis on a aussi trouvé une autre citoyenne vraiment impliquée. Dans le fond, elle nous est tombée dessus en écoutant les nouvelles. Puis dès qu'on a entendu Marie-Ève nous parler de la vague écologiste au municipal, on s'est dit qu'on avait vraiment pas le choix d'aller l'interviewer. Ouais, puis la vague, c'est exactement ce genre de projet qu'on cherche. C'est une façon d'aider les jeunes militants écologistes qui veulent s'impliquer, mais qui savent pas trop comment faire. C'était quoi les chances qu'on trouve ça pour... On serait sur le point de réussir à faire des gains vraiment importants. Le problème, c'est... Il est-tu trop tard, tu sais? Je m'appelle Marie-Ève Bélanger-Souté. Dans la vie, je suis une militante, je dirais. Donc, j'ai milité historiquement pour différents enjeux, je dirais, sociaux également énormément en ce moment pour l'environnement. On est le 24 septembre. C'est la grande manifestation pour la justice climatique à Montréal. Un événement qu'on ne pouvait pas manquer. Aujourd'hui, on est là pour faire une impression forte. Puis c'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment chouette. Je pense que les gens sont au rendez-vous. On ne met pas assez d'efforts présentement pour répondre à la crise climatique. On a beaucoup d'engagements qui sont pris par les gouvernements des pays occidentaux. On le voit depuis quelques années. On promet des choses pour 2030, 2050. Mais ça va prendre un sérieux coup de barre pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Puis présentement, il n'y a pas un grand sérieux du côté des politiques gouvernementales à tous les niveaux. Toutes les inondations, les feux de forêt qu'on voit que ça provoque, l'augmentation vraiment de... la chaleur, on la sent vraiment et on voit vraiment les rivières qui s'assèchent. Ça serait quoi les points les plus névragiques qui font en sorte que la réponse politique à la crise est si lente ou si insuffisante? Moi, je ne suis pas de celles qui vont dire que c'est juste parce qu'il y a des personnes mal intentionnées assises dans une trou qui sont comme... ah ah ah, je fais du cash. Je pense... Tu sais, il y a un peu de ça, il y a des intérêts, mais il y a aussi que c'est extrêmement complexe comme enjeu parce que ce qu'on doit chez les autos, c'est le système. Les systèmes, en fait. La crise climatique est une crise qui est avant tout politique. Donc, on ne peut pas juste se fier sur les acteurs privés qui, magiquement par eux-mêmes, vont décider du jour au lendemain de cesser d'utiliser leur voiture. Il faut qu'il y ait des politiques au niveau de l'aménagement du territoire qui amènent ces gens-là à cesser d'utiliser leur voiture. Ça prend une action politique pour que ces changements-là arrivent parce que ça n'arrivera pas magiquement comme ça. Une erreur qu'on fait souvent, c'est de penser que les systèmes politiques s'améliorent naturellement, qu'il y a comme juste un effet d'amélioration. Alors qu'en fait, sur la question des femmes ou sur la question des ouvriers, on pourrait faire la même chose, mais sur la question des femmes, c'est les mouvements sociaux qui, au fil des générations, vont forcer l'élite libérale, l'élite parlementaire à accorder les droits. S'il y n'y avait pas de mouvements sociaux comme le mouvement des femmes ou le mouvement ouvrier, par exemple, historiquement, la journée de travail serait de 10-11 heures. On travaillait six jours par semaine. On aurait peut-être une semaine de congés et on pourrait évidemment pas avoir de syndicat et on n'aurait pas de pension de vieillesse et on n'aurait probablement pas d'assurance maladie. Et donc, les mouvements sociaux, ils façonnent le droit, ils façonnent la loi, ils façonnent nos institutions. C'est extrêmement important. La portée de l'activisme, pour moi, c'est tout ce qu'on a. Non, mais pour de vrai, je pense que c'est l'outil le plus accessible pour la plupart des gens pour apporter des changements. Si t'as des réseaux, si t'as des outils, si t'as du cash, si t'as des connaissances ou que t'es éminent ou que t'as une plateforme particulière parce que t'es un personnage public, il y a plein de moyens d'accéder, d'essayer de faire bouger les choses, mais en tant que simple citoyen, qu'est-ce qu'on a? C'est l'activisme. Le pouvoir du non, je dirais, puis la capacité de se mettre ensemble pour être capable d'influencer les décisions politiques. C'est un shortcut, là. Ça prend l'échelle, là. Tu prends l'échelle, là, quand tu réussis à faire pression, être organisé pour faire pression sur les gouvernements pour que ça change, et tu fais en même temps un travail de conscientisation parce que tu mobilises pour faire pression, parce que tu fais des campagnes pour faire pression. Donc, ça agit dans les deux sens. Et entre nous, en fait, on peut tout à fait aller voter sans jamais avoir parlé de politique et avoir agi politiquement avec les gens de notre quartier ou de notre travail, etc. Et on va dans l'isoloir, on fait un X, on ressort de là, on a fait notre truc et on n'a rien. On n'est pas transformé socialement et individuellement, psychologiquement et moralement, on n'est pas transformé. Alors que la pratique dans les mouvements sociaux, la pratique de la démocratie directe, la pratique de l'engagement peut réellement transformer l'individu pour le mieux. Pour moi, c'est comme la meilleure vie, là. On s'entend, là? Mon chum, je le connais de là, mes amis, c'est de là, on tripe, on se rencontre, on boit du vin, on fait du fromage puis on repense le monde puis après ça, le lendemain, on sort puis... on écrit un communiqué puis on fonde un groupe puis on le fait, t'sais, genre, qu'est-ce que c'était, hein? C'est plus le fun qu'écouter, je sais pas, moi, Virginie, ça existe plus, mais t'sais, fait que moi, je suis contente avec ça. Ce que je remarque aussi, partout, là, les gens veulent qu'on protège les milieux naturels. Dans la vague écologiste, on veut pas juste introduire les gens à l'implication citoyenne, on veut introduire les gens à l'implication politique, c'est-à-dire, présente-toi sur ton conseil ou fais campagne, une campagne électorale. Fait qu'on facilite parce qu'on leur donne tout mâché, c'est quoi une campagne, voici des formations, voici des outils, puis on essaie de les soutenir, puis bon. Aujourd'hui, je viens rencontrer Jonathan Durand-Folko, qui est le cofondateur parmi les cofondateurs de la vague et le co-porte-parole. On vient faire le point pour regarder qu'est-ce qu'on fait pour le dernier droit, finalement, le dernier blitz pour convaincre les gens de se présenter pour les élections municipales qui s'en viennent. En fait, je vois que le temps file à toute vitesse. Depuis que la vague a été créée, on a fait beaucoup de choses. C'est parti de rien, puis là, on est rendus au seuil des élections. Il y a encore des gens qui vont peut-être se présenter ou qui hésitent encore à le faire. Fait que je pense que dans les semaines qui vont venir, peut-être que ça va être un peu le moment pour accrocher des gens qui veulent se présenter directement. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, finalement. Moi, je suis assez convaincu par la nécessité de s'investir au niveau municipal. Je travaille un peu sur ça dans mes travaux de recherche. J'écris des choses sur ça, parce qu'un peu... C'est un peu mon truc. Puis toi, je me demande, dans ton cheminement, quand est-ce que tu as pris conscience que c'était important le niveau municipal pour agir, pour faire une différence? Je t'avoue que l'événement déclencheur, pour moi, ça a été de... quand j'ai vu le chiffre, 56 % de personnes élues par acclamation, comme beaucoup d'autres personnes militantes, je pense que ça fait des années qu'on s'organise, on travaille pour faire pression sur les décideurs, etc., etc. Puis quand tu te rends compte que, finalement, il y a des places, je dis pas vides, mais que la place, elle est à prendre, qu'on pourrait littéralement, au lieu de faire pression sur le pouvoir, prendre le pouvoir, je me disais, comment on n'a pas pensé à ça avant? C'était vraiment impressionnant de voir comment la vague s'est créée et a évolué en quelques mois seulement. Oui, puis aussi de voir que l'implication politique, ça passe pas seulement par le vote, mais aussi par l'activisme. Ben oui, puis c'est aussi là qu'on a rencontré Alice, une jeune femme qui se présentait pour la première fois avec l'aide de la vague à Donham, dans la ville où elle a grandi. Puis elle a tellement d'énergie. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut apporter dans un engagement, puis moi, c'est ça aussi qui m'a poussée à me présenter, c'est que je savais que je pouvais apporter mes compétences, ma personnalité, puis que ça serait avantageux pour les citoyens de Donham. Je m'appelle Alice Boulet. Je me présente comme conseillère municipale pour le district 1 à Donham. La raison qui me pousse à me présenter, c'est que je trouve que c'est important qu'il y ait une représentation au niveau des conseils, qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des gens qui ont une vision écolo. Donc, on est en séance de porte-à-porte. Maintenant, ça fait un bon bout que la campagne a commencé, donc je suis habituée, ça va bien, c'est le fun comme expérience. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais aucune expérience. Puis la première fois, j'ai été accompagnée par Marie-Ève, puis il y a eu une chance qu'elle était là avec moi. C'est difficile en tant que jeune femme de ne pas se sentir tout seul avec un projet comme faire le soin politique. Puis la vague écologiste au municipal, c'est vraiment une belle plateforme d'outils, de formation pour faire en sorte qu'on ne se sent pas seul. Puis c'est ça qui empêche peut-être certaines femmes de se présenter en politique, c'est qu'on a besoin d'appui, puis on a besoin d'un réseau de soutien autour de nous. Puis la vague écologiste, c'est juste ça que ça apporte. C'est ça qui permet aux gens comme moi d'avoir un écho, puis de vouloir se présenter. Je trouve que c'est un mouvement qui est très intéressant, puis on a besoin de ce genre de mouvement-là au niveau municipal pour réseauter les gens, au-delà des fédérations, des unions. On a besoin de ce genre de réseau-là, puis je pense que cette vague-là doit perdurer dans le temps. Elle ne va pas simplement s'arrêter avec les élections actuelles. Le palier municipal, c'est un gouvernement de proximité. C'est le véritable gouvernement de proximité. C'est l'échelle à laquelle les gens sont plus à l'aise de s'adresser. C'est celle qui s'occupe de leurs services de proximité, de leur quotidien. On est en contact avec nos municipalités tous les jours. On habite le territoire, on marche sur les infrastructures municipales, on roule sur celle-ci. On utilise les services de la municipalité régulièrement. C'est eux qui nous disent ce qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire sur nos maisons, etc. Donc, tu sais, c'est vraiment un palier qui est important dans la vie des gens. Et c'est aussi celui qui est le plus accessible parce que les élus, on peut les interpeller directement. Mais en temps normal, la politique municipale, c'est assez calme, assez tranquille parce que les gens aussi vont souvent plus tourner vers les autres niveaux de pouvoir. On va parler dans les médias publics, l'espace médiatique, plus de ce qui se passe au gouvernement provincial, fédéral. Si on parle de politique municipale dans le contexte de l'écosystème médiatique québécois, on parle toujours de Montréal ou de Québec. Ça va être souvent dans beaucoup de municipalités avec les mêmes personnes qui vont être réélus année après année. Puis ça va pas contribuer à la prise de conscience des enjeux puis à une vie politique dynamique structurée autour de débats d'idées, de projets qui vont s'opposer pour veiller à l'intérêt général de la ville. Regarde, je vais la tenir. Puis tu penses que ça, c'est chill? Oui. Parce que... Regarde, là, moi, je suis... mes trous. Tu as vu mes trous? Fait qu'il faut vraiment que tu les mettes. Tu sens-tu qu'il descend? OK. T'as mis ta meilleure phase de situation? Tac, tac, tac! T'évole-toi, là! Je veux gagner! Ouais! Ha ha ha! Historiquement, on a associé les municipalités avec les routes, ordures et déningements. Mais au-delà de cet élément-là, il y a la question du zonage, en fait, puis l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, qui est en quelque sorte la clé de voûte de comment se développe une ville. C'est vraiment, je pense, le principal levier de changement, le principal levier de pouvoir où là, souvent, il y a des luttes citoyennes, il y a des rivalités, il y a un peu de lobbying qui se fait pour essayer de changer le règlement pour tel type d'usage plutôt qu'un autre. Et c'est là que les luttes se font. Et je dirais que c'est un des plus grands rôles de la municipalité de veiller à ce que les projets de développement, l'aménagement, le zonage, le fassent dans le sens du bien commun, de l'intérêt général, la justice sociale, la transition, et pas uniquement pour favoriser certaines personnes hyper privilégiées. J'ai fait une petite pause sur les réseaux sociaux, pour que les gens soient vraiment comme... C'est ça, ils sachent exactement. J'ai mon signet, j'ai moi, j'ai ma face. Puis on voit que, tu sais, j'ai l'air vraiment plus fatiguée parce que ça faisait trois jours en ligne que je faisais du porte-à-porte, puis c'est vraiment beaucoup d'énergie. Ça fait que c'est ça. Il va falloir que je me durcisse la couenne, puis que j'attache ma tuque solide avec de la broche, si, au prochain mandat, je vais me présenter comme mairesse. Mais je pense que je serais une excellente mairesse, là, c'est ça. Non, c'est pas fait. Je crois que tu retournes en arrière. Non, non, c'est ça, la statistique, c'est ça. C'est l'autre? Oui, Maria? Écoute, parce que je travaille aux élections municipales pour la ville de Denham, dans le sens que ma fille Alice se présente comme candidate dans le district numéro un, OK? Ah, OK, OK. Puis la maison de tes parents, là, tes parents restent encore là parce qu'on voit qu'ils n'ont pas encore été votés. En tout cas, ceux qui devraient à cette adresse-là n'ont pas encore été votés. Ce qui m'a vraiment surpris aujourd'hui, là, puis ça, ça a été juste... Juste ça, ça va être assez, là. Je me suis rendue sur la rue Évangéline, qui est comme une espèce de petite rue au fond de MRC Bouchard, là. Il y a une maison sur cette rue-là, OK? Je m'en vais là-bas, je cogne avec le... Je parle avec le monsieur. On a parlé une vingtaine de minutes. Il m'a parlé vraiment de toutes ses préoccupations. Puis il m'a dit, mon Dieu, il n'y a personne qui n'est jamais venu cogner chez nous. Moi, au municipal, je ne vais pas voter d'habitude. Je dis, mais voyons, monsieur, le municipal, c'est le palier le plus proche de votre quotidien. Ça va avoir un impact dans votre qualité de vie. C'est important d'aller voter au municipal. Dans tous les paliers, je considère que c'est le palier qui est le plus important, au final. Puis aujourd'hui, on s'en allait relever la liste pour aller voir qui est allé voter. J'ai croisé le monsieur, puis on s'est salués, puis je me suis juste dit, aïe aïe, ça, c'en est un qui ne va jamais voter aux élections municipales. Puis cette année, parce que je suis allée connaître chez lui, parce que je lui ai parlé, il a décidé de se déplacer. Puis juste ça, là, ça va avoir été un win dans ma journée, là. Honnêtement, c'était vraiment le fun de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes progressistes, écologistes qui prennent leur place au municipal. Bien oui, merci Alice. Puis à Longueuil, on a eu le même feeling. Oui, c'est vrai. Quand on a rencontré Reine dans l'équipe à Catherine, ça a tout de suite cliqué. Puis ce qui est cool avec Reine, c'est qu'elle partageait vraiment notre vision sur le fait qu'il y a un gros manque de diversité dans nos institutions politiques. C'était quoi, la première fois qu'elle se présentait? Puis franchement, elle donnait l'impression d'avoir fait ça toute sa vie. C'est beau, c'est beau. Je m'appelle Reine Bombeau-Alara, je suis candidate aux élections municipales du 7 novembre prochain dans le district de Georges-Dart avec Coalition Longueuil. Et on va rencontrer Catherine Fournier, qui est notre candidate à la mairie. Je n'ai jamais fait d'élection avant celle-ci. Et je t'avoue que c'est une des choses les plus intenses que j'ai fait de toute ma vie. Je pense qu'il faut le vivre pour savoir à quel point c'est intense, à quel point c'est émotif, puis qu'on passe par toutes sortes de montagnes. Exact. Toutes les gammes d'émotions. Puis là, je t'avoue qu'à quatre jours, des élections, on dort de moins en moins, tout simplement parce qu'on est extrêmement fébrile. Je suis née en République démocratique du Congo. Et quand on est arrivée, on a élu domicile ici à Longueuil, dans Georges-Dart. Puis je connais tellement Georges-Dart, puis j'ai un attachement particulier. Si on a un modèle, c'est beaucoup plus facile de marcher dans ses pas. Moi, ça n'existait pas, bien sûr, ça n'existait pas. Je n'ai même jamais pensé arriver là où je suis. Bien, il y a plusieurs études qui ont été quand même réalisées à ce sujet-là, à savoir comment est-ce qu'on incite, par exemple, les jeunes à aller davantage voter ou se présenter davantage aux élections, tout ça. Puis en fait, le plus grand facteur incitatif, c'est les modèles. Ça va stimuler la présence des jeunes en politique, mais ça vaut pour toutes les catégories de personnes qui sont surreprésentées en ce moment dans nos instances démocratiques. On est sur notre départ. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Quand on soulève ces questions-là par rapport à des gens qui peuvent se sentir exclus ou qui ne sont pas représentés, oui, ça nous préoccupe, dans la mesure où ça peut être un facteur pour quoi les gens ne participent pas. On veut s'assurer que l'Assemblée nationale est une représentation de la société. Mais c'est important, justement, d'avoir ce brassage d'idées-là, d'avoir des gens, justement, qui viennent de... non seulement qui sont de différents âges, mais qui proviennent, justement, de différents milieux, qui ont un différent bagage professionnel, différentes origines aussi, parce que c'est vraiment la diversité qui est à la source d'une plus grande créativité. En général, toutes les études le démontrent, donc pour la politique, bien, ça vaut aussi, parce que si on est capable d'avoir un meilleur brassage d'idées, bien, nécessairement, c'est avec ça qu'on va arriver aux meilleures idées pour notre société puis qu'on va être capable de faire avancer la collectivité. Bon, le petit malaise, c'est que j'ai fait cette rue-là il n'y a pas très longtemps. Donc là, on va aller les déranger une deuxième fois pour leur dire... Bien, c'est maintenant, une deuxième fois en si peu de temps pour leur dire, allez voter now. Présentement, à l'Assemblée nationale, il y a un projet de loi 7 en vue d'apporter des modifications à la loi électorale, particulièrement en matière de scrutin, des modifications qu'on espère depuis beaucoup d'années. Tous les gouvernements qui ont tenté d'aborder ce sujet-là, au final, la réforme est souvent morte-née, morte au feuilleton. Pourquoi? Bien, parce que les gens qui sont à l'intérieur bénéficient aussi de ça. Donc, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on demande à ces personnes-là ou à ces institutions-là de contribuer au changement, mais le changement ne leur bénéficie pas. Donc, nécessairement, ça devient très, très difficile de concrétiser les changements qui sont nécessaires. Entre vous et moi, en fait, ces questions de réforme du mode de scrutin pour lesquelles il y a des gens qui mettent beaucoup d'énergie, qui considèrent que c'est très important, je ne sais pas si c'est tout à fait superflu, mais au-delà de la méthode formelle de sélection des gouvernants, il y a toute la question de sélection informelle, c'est-à-dire qui se retrouve à se présenter aux élections et qui a réellement des chances d'être élu. Et donc, quand on regarde notre élite politique, en fait, c'est des catégories très précises. Il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins, beaucoup d'ex-journalistes. Il y a très peu de personnes qui viennent de milieux vraiment défavorisées au niveau socio-économique. Et puis, évidemment, ils sont majoritairement au Canada des personnes de descendance européenne, donc des personnes blanches de religion ou en tout cas de culture chrétienne. Donc ça, indépendamment de la mode de scrutin que vous avez, vous allez avoir ces effets sociologiques qui ont un impact très important sur qui nous gouvernent. Ce n'est pas lié à la... Vous pouvez avoir un mode de scrutin proportionnel, vous allez quand même avoir probablement les mêmes catégories. Bonjour, je m'appelle Reine Bombois-Laurent. Je venais vous rappeler que c'était le jour des élections. J'ai déjà fait radisson en porte-à-porte à deux reprises, puis je pense qu'on s'est manqués, hein? On ne s'est pas vus. Ah, c'est vrai! Je vous remercie beaucoup. Je pense que ça ne ferait pas de tort, un vent de changement au conseil de ville. Puis on est une jeune équipe. C'est la relève, en fait. On veut prendre le flambeau, puis on dit qu'on veut s'engager dans les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Bien, je vous remercie d'avoir exercé votre droit de vote et encore plus d'avoir voté pour moi, pour nous. Très apprécié. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Pour avoir une meilleure représentation dans le système, il y a différentes propositions. Je pense que la plus intéressante, c'est la proposition de sélectionner des personnes qui vont diriger ou gouverner ou faire les lois, en tout cas, par tirage au sort. Et donc, les gens, généralement, qu'on leur dit ça, disent que c'est totalement farfelu et que c'est impossible et que ça n'a aucun sens. Mais le tirage au sort, les expériences qu'on a tentées sur différents sujets sont très intéressantes. Généralement, ça donne des politiques plus progressistes parce qu'en fait, justement, les gens qui décident ne sont pas simplement les gens du 1 % au niveau économique ou les gens les plus fortunés ou les plus diplômés ou les classes sociales vraiment aisées. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est sans emploi. Vous pouvez avoir une infirmière. Vous pouvez avoir un médecin. Vous allez avoir une représentation beaucoup plus équilibrée de qui est dans la population. Et en fait, le tirage au sort, pour prendre des décisions, est accompagné par tous un processus. Ça, c'est important de le comprendre. Et donc, si vous tirez au sort un groupe qui doit prendre une décision sur une réforme du système de santé, par exemple, ils vont être mis dans une situation où pendant des jours, voire des semaines, ils vont être mis devant des spécialistes, des experts, qui vont leur présenter différents points de vue de la situation. Ils vont avoir des rapports d'experts. Ils vont avoir des documents qui leur disent qu'est-ce qui se passe. Donc, ce n'est pas simplement une question de feeling ou d'opinion non éclairée des personnes tirées au sort. Il y a tout un travail, comme les politiciens, en principe, font affaire avec des commissions parlementaires où il y a des gens qui viennent présenter leur position. Mais l'avantage des personnes tirées au sort, c'est qu'elles ne sont liées à aucun parti. Et donc, en fait, il n'y a pas de ligne de parti. Il n'y a pas de carcan au niveau de ce qu'ils peuvent décider ou pas décider, voter ou pas voter. Et elles vont voter au mieux de leur conscience par rapport à ce qui leur a été donné. Donc, l'idée du tirage au sort est une manière pour avoir des gens qui décident de manière beaucoup plus représentative. Je savais que j'allais avoir zéro temps pour aller me préparer. Ça fait que l'alternative, il y a une voiture qui s'en vient. L'alternative, c'était qu'à 9h du matin, je me fasse coiffer, maquiller. Donc là, quand les gens me regardent, c'est est-ce qu'ils savent que je suis leur candidate ou ils sont comme, wow, too much, too much. Je ne sais pas. Ouais, overdress. Exactement. Est-ce que c'est quand même fou de penser qu'on pourrait s'autogouverner juste en tirant au sort nos élus? Non, un peu comme un jury, dans le fond. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment cool de voir cinq femmes qui se battent pour rendre la démocratie plus accessible. Ouais, puis pour la plupart, c'était dans la soirée du 7 novembre 2021, dans la soirée électorale, qu'on allait enfin savoir si leurs quatre mois d'effort avaient porté fruit. Puis il y a des histoires qui terminent mieux que d'autres. On le sait que tu as tel projet, là, puis que si, tu sais, on le sait. Enfin, c'est correct, là, ton projet, ce n'est pas de la merde, là, tu sais, mais il faut qu'on puisse en parler, justement, et non pas que ça saute à chaque fois. Suite à la dernière rencontre, il y avait une présentation des nouveaux conseillers, des nouvelles conseillères. Donc, ils venaient pour... ils venaient pour parler de leurs intentions, se présenter. Nous, on avait décidé, comme comité citoyen, d'aller lire une lettre pour leur demander de co-organiser une future rencontre où ils pourraient nous expliquer en détail leur prochain mandat de 4 ans, puis en même temps, bien, nous entendre sur certaines idées qu'on avait concernant notre lieu de vie. Ça ne s'est pas très bien passé. Il y a eu une lecture de la lettre, et c'est sûr qu'on observe une grande résistance. Je pense que c'est de la part des institutions en place. Moi, ça me... je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette créditcence-là. On arrive avec de la bonne foi, on met des gants blancs, on essaie d'être doux, on essaie de pouvoir se... Je ne comprends pas pourquoi c'est mal reçu, parce qu'on n'attaque pas les idées. On demande juste à ce que, justement, on puisse entendre toute la réflexion qu'il y a eu derrière la prise de décision, et non pas juste arriver avec la prise de décision finale, qu'il n'y a pas juste le conseil de ville, mais qu'il y a aussi une place pour les citoyens, et non pas que... c'est ça, pas juste aller voter une fois aux 4 ans, les gens, ils veulent s'impliquer davantage. Mesdames et messieurs, joignez-vous à moi pour accueillir pour la première fois la mairesse de Longueuil, Catherine Bourlis! Et je ne peux pas m'empêcher d'être particulièrement émue, en passant particulièrement à Affine et Reine, qui sont nés dans un pays où, lorsqu'elles étaient petites, il était impossible pour elles de rêver un jour pouvoir voter, et encore moins pouvoir se présenter à une élection. À la veille des élections, cette petite mademoiselle-là et moi, qui a 11 ans, qui est ma nièce, on a fait du porte-à-porte pendant 8 heures sans arrêt. C'est sûr que, présentement, je veux toujours devenir médecin plus tard, mais le fait que ma tante ait réussi à gagner les élections pour devenir conseillère municipale à Georges-de-Dor, je me suis dit peut-être que, finalement, au lieu d'être médecin, je vais devenir conseillère municipale. On va essayer de la détrôner à Georges-de-Dor. Oh, mon Dieu! Mais dans quelques années, je pense que la place sera laissée. Je, Catherine Fournier, déclare sincèrement que j'exercerai mes fonctions de mairesse de la vie de Longueuil avec connaisseté. Moi, je pense qu'il faut vraiment renforcer le sentiment d'appartenance, de donner une voix aux citoyens, de leur redonner confiance également à la vie politique. On peut, justement, améliorer la démocratie, puis j'y crois fondamentalement, puis en même temps, bien, de donner tous les moyens aux citoyens pour qu'ils puissent exercer pleinement leur rôle. C'est une responsabilité en tant que société dont on devrait davantage se soucier. Là, tu peux te reculer, puis je vais te le dire, là. C'est 145 personnes qui sont venues voter par participation dans le district 1, ce qui est un taux de participation record pour Denam ici. Ça fait qu'on a hâte de voir les résultats. Comment tu te sens? Ah! Je fais brille au bout. Bye! OK! Babes! Ce qui est passé ce soir, c'est que moi, j'avais envie de vivre une expérience palpitante, de me présenter en présentiel pour le dépouillement du vote par anticipation. Puis là, je me suis dit, oh! Je suis pas mal en train de perdre. Puis là, ma face était un petit peu en train de descendre. Je me suis dit, est-ce que je reste jusqu'au vote, jusqu'au dépouillement du vote complet? Puis je suis allée jusqu'au bout, puis au final, le vote complet a été dépouillé, puis j'ai perdu haut la main, presque un vote sur deux. C'est ça qu'il y a un petit peu, on peut pas s'inspirer par les gens comme ça, mais bien en dessous. Je pense qu'on est incomplémentaires, c'est juste que c'est un peu plus beau. Je pense que, comme pour beaucoup de personnes, la réponse, c'est que c'est un peu bittersweet. Genre, je suis à la fois, évidemment, vraiment contente, puis impressionnée par le lendemain des élections, les messages qu'on voyait partout, c'était une vague de jeunes et d'écologistes, puis de femmes élues sur les conseils municipaux. Puis nous, bien, sur la soirée électorale, on avait 82 personnes qui avaient été élues. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est quand même, je veux dire, pour une affaire qui a commencé dans notre salon, tu sais, il y a un moment, tu sais, qui est un peu arrivée par hasard, puis qui est allée de l'avant avec, genre, zéro ressource. Moi, je pense que le principal apprentissage, ça a l'air un peu kitsch, un peu fleur bleue, un peu tout ça, c'est avoir des gens qui ont envie de faire des choses ensemble, qui travaillent ensemble, puis qui ont du fun, et qui ont une belle atmosphère, puis qu'on a envie de pouvoir participer à un changement social sans trop, avoir de poids, trop de lourdeur, trop de rigidité dans nos différentes approches, puis apprendre à se faire confiance, à dire, OK, on y va, go, just do it, on fonce, puis, oui, on y va. On te demande des secondes. C'est ça, c'est ça, c'est ça, tu sais. Ce qu'on a vu, ça représente seulement une infime parcelle de la vie démocratique au Québec. On a quand même pu en tirer trois leçons. Leçon 1, il y a plein de manières différentes de s'impliquer en politique. Tu n'es pas obligé de devenir la mairesse de Longueuil. Nous, par exemple, on a fait un documentaire. Leçon 2, si jamais tu décides de t'impliquer, bien, il y a des gens qui vont être intéressés à essayer de t'aider. Puis la troisième, je laisse Jonathan Durand-Folko vous la dire. Quand on va être capable de donner du pouvoir aux gens directement, les gens vont pouvoir développer leurs compétences citoyennes civiques, être capables de développer leur intelligence collective, pouvoir un mot à dire sur les décisions qui les concernent puis qui les touchent dans leur vie directement, ils vont pouvoir développer des liens d'entraide, des formes de confiance qu'on peut avoir. Puis la démocratie, c'est cet espace-là où on peut apprendre à faire les choses puis expérimenter puis à faire avancer les choses dans le bon sens. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas que la démocratie, c'est quelque chose de vivant, de dynamique, qui doit constamment se remettre en question. On va faire du surplace. On va croire qu'on est dans une démocratie alors qu'on l'est à moitié ou plus ou moins. On va croire qu'on est dans une démocratie avec une démocratie plus é amigosエ statistiques, plus avez écouté que la我不知道. On va croire qu'on est dans une démocratie ou plus illustratique marie. bb veu, tout en même temps, n'っていう cale, c'est qu'on a comenté Et enfin, on est dans un dossier. On va faire desomen maladies. et on • ELBEST numbers que ça me Rise koste. Sous-titrage ST' 501